Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je pars pour quelque chose d'un peu différent, parce que je vais faire un enduro, ce qui n'est pas du tout mon truc à la base. Je vais faire deux enduro dans ma vie, et j'avais 20 ans, il y a 15 ans encore. Enfin bref. Donc ouais, je pars faire un enduro aux Etats-Unis, sur la Seneca River. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je vais essayer. Bon, je me dis que ça vaut le coup de tenter, et pourquoi pas, c'est une expérience comme une autre. Donc pour le moment je suis sur la route, ça fait 3h, 4h que je roule, il doit me rester une petite heure à rouler. Bon, on verra bien. Je vous dis en jeu à la fin de la vidéo, on voit ce qui s'est passé, et si ça se passe bien tant mieux, et puis si ça ne se passe pas bien, ça se passera bien. Héhéhéhé, à plus. Bon bah les gars, il faut que je vous montre un truc, c'est un truc de dingue. C'est, honnêtement, moi c'est la première fois que je vois ça, je pense que c'est le rêve de tous les carpistes. suivez moi vous allez voir un truc pour en rêver des nuits entières regardez c'est un truc de fou c'est un truc de fou des milliers et des milliers de cas hallucinant hallucinant regardez ça un truc de fou dire qu'on passe des matinées entières pour en voir une sautée là il suffit d'une seconde pour en voir des centaines c'est juste c'est hors normes c'est extraordinaire c'est parti 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 Ce matin, levé 5 heures, tirage au sort, poste 22, ça ne me dit rien du tout, mais bon, c'est poste 22. Visiblement, les postes qui étaient mauvais, je suis passé au travers, ce n'est pas ce que j'ai pris. De ce que j'ai vu hier, moi, je voulais le poste 33, parce que c'est une rivière qui arrive dans un méga lac, un lac qui fait 5 miles de long, 7 kilomètres de long, donc c'est super. C'est le premier poste d'entrée, mais bon, celui-là, je ne peux pas l'avoir, je ne peux pas l'avoir, c'est la vie. Donc, le 22, c'est pas mal. Il y a trois rivières qui arrivent avec une méga île au milieu, et on verra bien, j'en ai aucune idée, ça peut être pas mal. Alors, en tous les cas, hop, regardez, le van est plein, prêt à y aller, donc, ben, on y va. Allez, go. C'est ici. Ah, l'équipe voisine. Et voilà, arrivé sur le poste 22. A priori, ça a l'air plutôt sympa, l'histoire. Bon petit poste, plutôt cool. C'est ici. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Et voilà mon tout premier fiche de la Seneca River. Mon tout premier fiche de la compétition aussi. Ça fait une heure et deux heures que je pêche. Donc voilà, ça commence plutôt sympa. Je ne sais pas du tout ce que les autres font. On verra bien, puis je m'en fous un peu en fait. Du jeu, c'est que je m'éclate. Et pour le moment, ça commence bien. Premier fiche, c'est déjà ça de pris. C'est cool. Et voilà, deuxième fiche. Petit mais ventreux. C'est cool. C'est cool. C'est parti. C'est le nez, tu vois. Tu pèses avant et quand le commissaire est bien, tu fermes. Je la pince comme ça, je t'ai dit. C'est bon, il n'y a pas de stopper, hein, by the way. On se fait un masque, on se fait un masque, on se fait un masque. Il y a un triche en mode. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Premier missile. Au niveau du matos, je n'utilise pas grand-chose d'hallucinant, en fait. Voilà à quoi ressemble mon montage, les montages que j'utilise avec 4 grains de maïs au bout, un M-rayon, une gaine pour protéger, de la tresse. La tresse, elle est vraiment sympa, par contre. C'est une tresse de chez Radical. Ça tient franchement la route. Combi-Link, c'est vraiment cool, ouais. Vraiment un bon produit. Ça, c'est bien cool, os. Voilà, un hameçon et un morceau de gaine et rien de plus, en fait. Pas besoin de compliquer les choses. Les poissons ne sont pas spécialement des poissons compliqués, même pas du tout. C'est des poissons qui n'ont jamais vu de bouillette et jamais vu d'hameçon de leur vie. Donc, bon, le but juste, c'est d'être solide et d'essayer de faire en sorte que ça tienne la route. Sur mon poste, il y a pas mal de moules partout. Donc, pour le moment, j'ai une casse franche au bas de ligne sur un départ. Pendant que ça démarre, je n'ai pas eu le temps d'arriver à la canne. Bon, plus de bas de ligne. Sinon, le résultat, ça va, ça tient bien le choc. Même si de temps en temps, j'arrive à me faire couper mon 70 centièmes. Donc, ça fait quasiment du fil 60 livres, donc c'est un peu violent. 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 et là que le soleil est en train de se lever regardez vous allez voir il fait un peu frais dans le coin bon c'est quand même vivable rien de bien grave mais bon c'est frais c'est frais donc le bout des pieds c'est un peu chaud mais c'est cool voilà regardez ça c'est mon paradis du matin c'est juste magnifique, un super endroit c'est vraiment un super endroit une big rivière qui va dans un grand un petit départ en direct histoire de... parce que j'ai pas le droit de faire une vidéo sans me faire couper les deux minutes, ouais c'est cool bon allez je m'en occupe je suis hacen affairé je m'en occupe je sais pas je m'en occupe je suis YOUR tule J'annonce. Départ sur cette canne. Dans deux, trois minutes peut-être. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a deux minutes ici ? Ou 4 minutes ? Non, je ne sais pas. Quelque chose en 15 minutes, c'est vrai ? C'est juste une minute. ... ... ... ... ... Pull that mat away. ... Voilà. Une des super communes de la nuit. Un poisson bien sauvage. Grassouillé. Courbe, trapu, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Un poisson qui bastonne bien. C'est cool, c'est bon souvenir. ... 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